Quel est l'objet de la votation concernant le diagnostic préimplantatoire ? Lors d'une fécondation artificielle, l'ovule d'une femme est fécondée en laboratoire. Par la suite, un embryon se développe. Il est actuellement interdit d'effectuer une analyse génétique de l'embryon avant l'implantation. Un gène permet de donner des informations sur la couleur des yeux de l'enfant par exemple, ou encore sur une maladie héréditaire. Actuellement, l'analyse de l'embryon n'est autorisée qu'à partir de la grossesse. En Suisse, la fécondation artificielle n'est aujourd'hui autorisée que dans deux cas. Lorsque les couples ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle, et lorsque les couples sont porteurs d'une maladie héréditaire grave. Actuellement, seul le nombre d'embryons pouvant être implantés tout de suite dans l'utérus peuvent être développés pour une fécondation artificielle. Il est interdit de congeler des embryons pour un traitement ultérieur. Qu'est-ce qui changerait ? Il deviendrait possible d'effectuer une analyse génétique de l'embryon avant son implantation dans l'utérus. Cette analyse est appelée diagnostic préimplantatoire, ou DPI. Le DPI permettrait de sélectionner l'embryon ayant les meilleures chances de se développer. Le DPI permettrait également de vérifier si l'embryon a une maladie héréditaire. Ce DPI ne pourrait en aucun cas être mené pour d'autres raisons, pour déterminer le sexe par exemple, ou d'autres caractéristiques physiologiques comme la couleur des yeux. Il ne serait plus obligatoire d'implanter tous les embryons développés dans l'utérus. Il serait possible de congeler les embryons en vue d'un traitement ultérieur. La fécondation artificielle continuerait à être autorisée seulement pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle ou qui sont porteurs d'une maladie héréditaire grave. Quels sont les arguments des partisans ? Avec le DPI, des maladies héréditaires graves peuvent être détectées avant la grossesse et non pas au stade de la grossesse seulement. Ainsi, seul un embryon qui ne présente pas de maladie héréditaire grave peut être implanté dans l'utérus. Le DPI est aujourd'hui autorisé dans plusieurs pays européens. Tant qu'il sera interdit en Suisse, les couples iront à l'étranger pour suivre le traitement. Quels sont les arguments des opposants ? Le DPI peut être utilisé à des fins non souhaitées comme la détermination et le choix du sexe ou d'autres caractéristiques physiologiques. Pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle, le DPI doit toujours être interdit. Seuls les couples porteurs d'une maladie héréditaire grave doivent pouvoir procéder à l'analyse génétique des embryons. Venons-en maintenant à la votation. Le Parlement a présenté un projet de loi correspondant qui peut entrer en vigueur que si la Constitution fédérale est modifiée. Et ces modifications de la Constitution doivent toujours être acceptées par le peuple. Si tu acceptes le projet de loi concernant le diagnostic préimplantatoire, vote oui. Si tu veux le rejeter, vote non. Aide-nous à augmenter la participation aux votations des jeunes adultes. Rejoins notre équipe de 1000 assistants aux élections EasyVote et encourage tes amis à participer aux élections fédérales du 18 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501